Do you know what a big oriental poison ? Waisalem ! Allez comme à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre médecin se porte bien. Oui, c'est moi qui vais faire l'intro même si c'est ta vidéo. Bref, il y a quelque chose à m'annoncer. A chaque fois qu'on fait une vidéo où il y en a un qui se pose devant la caméra et qu'il a envie d'annoncer quelque chose à l'autre, ça fait toujours peur. Mais bon, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. A toi. Donc salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est assez spéciale. Ça fait quelques jours que j'ai fait quelque chose, que j'ai pris une décision et que je ne l'ai pas dit du tout à Abdel en fait. Tu ne l'as pas dit à Abdel ? Ouais. Je ne l'ai pas dit du tout à Abdel. Arrête de te moquer de moi. Elle ne l'a pas dit. Je ne l'ai pas... Pardon. Je vais me fâcher. Tu me fais peur ! Allez, vas-y, continue. Donc, c'est une décision que j'ai prise il y a un petit moment. On avait... Il n'est pas au courant de cette décision, mais quand je vais lui parler de ce que c'est, il va se dire oui, c'est vrai, je savais qu'il se passait quelque chose, Nanana. Donc il y a quelques temps, on a regardé des maisons en dehors de où on vit actuellement, en dehors de Grenoble. Ouais. Et on est tombé. Nala, est-ce que tu peux éviter de ronfler ? A ronfler, s'il te plaît, merci. Merci. C'est Nala qui ronfle, n'inquiète pas. Tu peux continuer la vidéo. Ok, le mec, il se tape un crust normal au calme. Donc, du coup, on était partis regarder des maisons et j'en ai trouvé une magnifique, que Abdel a trouvé magnifique également. Et on l'avait mis de côté. Oh oui. Et donc, je dois t'avouer que dans cette vidéo, j'aimerais sincèrement qu'on pense à aller visiter cette maison. J'ai pris rendez-vous avec la personne pour aller visiter cette maison parce que je pense que, en termes de maison, on ne pourra pas forcément trouver mieux. On a une très belle maison actuellement, mais l'autre là-bas, elle est magnifique. Il y a un jardin immense, une piscine, un spa. Elle fait 160 mètres carrés. Elle est dans les hauteurs de Grenoble. Il y a une vue. C'est un truc de fou. C'est vrai que tu m'avais montré avec la piscine. C'est vrai qu'on l'a trouvé magnifique. Il y a une vue. En fait, tu te réveilles le matin. T'as ta piscine, ton jardin. T'as un balcon. Et puis, t'as toute la vue d'une ville à tes pieds. C'est magnifique. Et du coup, j'ai pris rendez-vous avec le propriétaire. J'aimerais qu'on aille la visiter. Bébé, on ne va pas déménager. Bébé, on ne va pas déménager. On ne va pas déménager. Je n'ai pas fini. Je ne t'ai pas dit qu'on va déménager obligatoirement. Ouais, on a galéré. Il y a un garage au moins ? Oui, il y a un garage. Garage, jardin, piscine, spa, 3 chambres, plus une suite parentale. Enfin, une suite parentale, 3 chambres, un bureau. Ouais, 1300 euros par mois aussi, on le dit ou pas ? 1300 euros par mois ? Non, pas 1300, non. 2300. 2300, c'est beaucoup quand même. Donc voilà, j'ai pris rendez-vous. Après, ça n'engage à rien. On a habité dans un immeuble qui était un ancien immeuble d'un écrivain à Grenoble. C'est pour ça que je payais super cher. Bah, je payais 1300. Là, ma nouvelle maison ici, on paye 1020 euros à peu près. 1020. Et l'autre, 2000 euros. Alors, je sais qu'on n'a qu'une vie, ici sur terre en tout cas. Il faut en profiter. Comme on dit, il faut vivre la vie d'Aloca. Il faut vivre à l'américaine. Mais je te rappelle qu'on a Grenoble à la gueule. De toute façon, je vais vous afficher quelques petites photos là sur la tête de Momo. Le jardin, vous voyez bien le jardin déjà. On voit la ville de Grenoble en bas. Vous voyez des palmiers avec piscine. Il y a un contour pour piscine, barbecue et tout. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est magnifique. Du coup, j'ai pris rendez-vous. On va aller visiter. Ça n'engage à rien. Ouais, mais bébé. Je trouve que le mec après 2300... En même temps, vu la maison, je suis désolée. Il y a des laids dans la gueule. Après, il y a quand même... Je suis désolée. Je vais vous dire ce qu'il y a. Je vais vous dire ce qu'il y a. Salle de bain et toilette. Ouais, c'est ça. Ça, c'est pas mal, ça. Pour les parents, c'est pas mal. Climatisation. À l'étage, un très grand bureau. Oh, le climatiseur, là, par contre, il gagne un bonus, hein. Enculé. Parce que l'été, il fait chaud à Grenoble. Alors, à l'étage, il y a un très grand bureau. Ouais. Deux grandes chambres. Et salle de bain WC. Un très grand garage. Et une chambre indépendante pour enfants. Oh, s'il dit un très grand garage. Donc, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, en gros, il y a trois chambres et un bureau. Donc, il y a quatre chambres. Oui, il y a quatre chambres plus une chambre enfant. Il y a six... 160 mètres carrés. Six pièces. Piscine. Mais, tu te rends compte, ma grand-mère, là. Ma grand-mère, là, je prends ça. Ma grand-mère, j'enlève de sa maison. Jamais avec nous, là. Merci, Nala. Donc, voilà. J'ai pris rendez-vous, on ira voir. Tu sais, en plus, elle sait qu'il y a un truc que j'aime pas. C'est ces choses-là parce que, moi, tu vois, quand tu vois une maison, tu te projettes souvent. Tu te projettes dedans, tu vois. Et j'aime pas avoir des maisons comme ça parce que, tu vois, ça te donne envie après. Regarde, celle-là, maintenant, j'y pense même plus. J'ai oublié la maison, tu vois, limite, à cause de tes conneries. Et c'est vrai que moi, en fait, aussi, je suis un peu restreint dans cette maison. Ouais, le mec a essayé de trouver des excuses. Là, c'est le moment où tu trouves des excuses pour essayer de déménager. C'est vrai que moi, je suis restreint par une chose, déjà, c'est que, quand vous voyez, en fait, mes trucs de pop, bah, il manque, vous voyez, une étagère comme ça, là, la blanche. Bah, il en manque au moins une facile. Si c'est pas même une étagère noire qui manquerait sur le côté gauche, là-bas. Donc, c'est vrai qu'ici, on est un peu restreint. Ça fait cinq mois que le propriétaire, en même temps, là, je vais encore trouver des excuses qui sont véridiques, en plus. Ça fait cinq mois que le propriétaire nous a dit qu'il devait nous changer les fenêtres en bas. Toujours rien. La porte, pareil, parce qu'en fait, il y a le froid qui rentre. Et du coup, en fait, la température en bas et en haut, c'est pas du tout la même. Tout à l'heure, il y a eu carrément une explosion sur le live de Momo avec un problème d'électricité. Non, c'était pas l'électricité. J'ai trouvé ce que c'était. C'était quoi ? C'était le voisin. Non, mais au bout d'un moment, on a l'impression que c'était l'électricité. Oui, mais c'était le voisin. Ça faisait ici, sortait d'abord ? Non, parce qu'en fait, le voisin, il est monté tout en haut. Et tout à l'heure, j'étais dehors et je le voyais. Il était tout en haut et il était parti dans son toit, en fait. Le dessous de son toit. Ah, c'est ça que ça tapait comme dans la maison. Ouais. C'est lui qui faisait ta... Ouais, c'est lui. Quoi ? Donc, voilà. Bref, on en revient à nos moutons. Est-ce que ça te plairait d'aller la visiter ? Oui ou non, c'est tout ? Ça te plairait ou non ? Ah, vas-y, au moins à la visite. Au moins à la visite ? Si je peux lui racketter la maison pour 1.5. Bah, d'accord, au moins à la visite. Voilà, on la visitera pas parce que j'ai pas appelé. Il y aura rien. Tu te projettes pas. Tu lui mets le doigt dans le nez. On ira jamais dans cette maison. Elle est très belle, mais 2390 euros, ça ira. Merci. On est une très belle maison, monsieur Arizy. On ira jamais, hein. Je sais qu'elle te plaisait. Je sais qu'au fond de toi, tu voulais pas te l'avouer. Je sais qu'elle te plaît, mais on ira jamais. Elle est belle, elle est belle. Elle est magnifique. Moi, j'ai pensé rien qu'elle était déjà à ma grand-mère. J'ai pensé à la piscine. J'ai pensé au climatiseur. Non, écoute-moi, écoute-moi. Non, mais même, c'est compliqué. Déjà, il y a pas l'école de momo. C'est à l'opposé de chez ma mère. Maintenant, il trouve des trucs. Moi, je vais dire les choses telles qu'elles sont. C'est une très belle maison. Grande. Pour deux personnes, c'est beaucoup trop grand. Non, mais justement, c'est vrai que je voulais ramener ma grand-mère, moi. C'est vrai que je voulais taper faire un cristal. Mais toi, on dis enfant. Moi, ma grand-mère, si je peux lui faire économiser 400-500 euros de sa retraite et qu'elle les mette dans sa poche, je préfère payer 1000 euros de plus de loyer. Je m'en fous. Quitte à ma grand-mère, elle se met un petit billet de 500-700 de retraite dans la poche tous les mois. Au moins, elle ne paye plus de loyer, elle ne paye plus de diversité, elle ne paye plus rien. Et en même temps, j'ai mon petit frère, ça aurait fait toi, 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 moi, ma grand-mère, mon grand-père, Momo et les deux chiens. On aurait été 7 à la maison. On aurait même pu faire la série sur YouTube 7 à la maison. Ah bah déjà, pas d'enfant, il veut nous faire une baraque comme ça et un machin. On n'a pas d'enfant, on n'a rien, on n'est que deux à vivre Abdel. Ah oui, mais je te rassure, si j'aurais pris ça, ça n'aurait pas été que pour toi et moi. J'aurais ramené ma grand-mère et mon grand-père. Je te le dis, direct. Grand-mère et grand-père, piscine, barbecue. Allez, vas-y. Moi, honnêtement, je te dis... Au milieu, la cheminée, je te l'enlève, je mange un jacuzzi. Mimi, elle ne serait pas venue. Elle ne serait pas venue parce qu'elle cherche une autre maison, toujours en ville. Mais ça, c'est trop loin pour elle. Elle a trop plein de rendez-vous tout près de machin. Elle ne serait pas venue. Elle serait venue le week-end sûrement. Elle aurait passé des week-ends chez nous, mais je pense qu'elle n'aurait pas voulu venir. Non, parce que là, c'est dans les montagnes autour de Grenoble. Donc, ce qui veut dire qu'il faut monter, il y a toute une montée pour monter. Non, là, j'essaie de me mettre dans des excuses pour essayer d'éviter ça. Bref, voilà, c'était un prank. Tu peux toujours rêver de ce genre de maison que je ne prendrais pas parce que déjà, beaucoup trop grande pour ma part. Beaucoup trop éloignée. Beaucoup trop chère. On aurait eu deux bout de choux. Et je pense que... Attends, il n'y a pas deux abonnés qui veulent... Mais pourquoi ? Il ne me laisse pas parler ! Je pose la question aux abonnés ! Non, mais non ! Non, mais non ! Pose la question aux abonnés ! Laisse-moi parler ! Non, mais je pose la question aux abonnés. Est-ce qu'il n'y en a pas deux qui voudraient être notre enfant ? Ma vidéo YouTube, tu ne veux même pas laisser parler ! On aura une bonne excuse pour acheter la maison. Est-ce qu'il y en a deux qui voudraient être nos enfants, s'il vous plaît ? Non, ça n'arrête pas. Ça te dirait que c'est gênant. S'il vous plaît. Oui, déjà. C'est gênant. C'est la gênance. C'est la gênance privée. Bon, tu me laisses parler ? Donc, pourquoi je ne prendrais pas cette maison ? Beaucoup trop chère, beaucoup trop grande, beaucoup trop loin. Oui. Et j'ai envie d'avoir ma propre maison à moi. Et je ne mettrais pas 2300 euros dans une baraque qui n'est pas la mienne. Je préfère les mettre tous les mois dans une baraque qui finalement sera la mienne. Ah, tu veux construire ? Non, mais pas forcément. Acheter ! Ah oui ! Tu mets 2300 euros par mois dans ton crédit ou dans quoi que ce soit. On est pratiquement à 70 euros par jour. Ça fait beaucoup. C'est une chambre d'hôtel. C'est une chambre d'hôtel, ouais. Rien qu'ici, je paye 1020. Vas-y, reprends tout ce que je dis. Rien qu'ici, je paye 1020, ce qui est à peu près par jour entre 33 et 34 euros par jour. Bref, c'était ma vidéo. Je peux la finir ? Oui, oui, oui. Voilà, merci. Donc voilà, on ne déménagera pas. Abdel, tu peux chercher toutes les maisons que tu veux. Moi, je resterai dans celle-ci. Je suis bien pour l'instant dans celle-ci, mais il y a des petits défauts comme partout. Voilà. Voilà. Bref. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous pour plus de vidéos. En fait, je vais te casser les bonbons, quoi. Ouais, juste pour te faire rêver. Pour que tu te projettes, parce qu'il est en train de commencer à se projeter. Ouais, barbeuf, famille... Non, mais c'est... Même les amis te le diront, dans chaque maison, il y a des avantages. Eh, tu vas ramener ma grand-mère ? Et bah, c'est dans la piscine. Tu vas ramener rien du tout, parce qu'on va rester ici. La piscine, on va l'acheter en plastique. Ouais, très bien. On va l'acheter du piscine au tunel comme ça. Cet été, on va mettre une piscine en plastique dans le genre d'un bébé. Hein ? T'auras pas de spa. T'auras pas de four à pizza. T'auras pas de grand bureau. T'auras pas de grand garage. T'auras pas de grand bureau. T'auras pas de vue sur le bassin grenoblois. T'auras vue sur Caterpillar. Elle parle un peu trop là. Bref, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous pour plus de vidéos. C'était Lia et Momo et Abdel. A très bientôt. Tchao. 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 C'est ce qu'il fait de la peine. Sous-titres par Jérémy Camper.